chapitre deuxième la raison humaine a des ambitions déraisonnables des curiosités indiscrètes elle a déjà perdu beaucoup de temps à s'occuper de ce qui ne la regarde pas elle dépasse évidemment ses limites lorsqu'elle sort du domaine de l'expérience parce qu'elle s'appuie sur le vide et que ses raisonnements manquent de base sa vraie tâche c'est d'étudier les phénomènes et de rechercher les lois qui président elle peut arriver à comprendre le comment des choses leur pourquoi lui échappera toujours nous ne pouvons connaître par son moyen que nos sensations et nos idées ce que ces sensations ce que ces idées représentent est à jamais hors de la portée de notre raison Descartes disait j'ai l'idée de Dieu donc Dieu existe erreur tu as l'idée de Dieu donc tu as l'idée de Dieu voilà tout si Dieu existe nous pouvons connaître ses oeuvres lui-même notre raison ne peut ni l'atteindre ni le définir même impuissance au sujet de l'immortalité de l'âme et même de son existence les théories de Platon sont ingénieuses elles manquent de base c'est une série d'hypothèses données pour des probabilités il en est de même dans tous les départements de la science les rapports des choses entre elles leurs manifestations sensibles sont à notre portée impossible d'atteindre aux choses elles-mêmes je n'en veux pour preuve que les efforts infructueux d'un des esprits les plus pénétrants de notre pays M. Ernest Naville pour définir les choses de l'ordre moral tous ces raisonnements se réduisent à ceci qu'est-ce que le bien ? le bien c'est ce qui doit être qu'est-ce qui doit être ? l'ordre qu'est-ce que l'ordre ? c'est la loi qu'est-ce que la loi ? la loi c'est la volonté de Dieu qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut le bien nous voici ramené à notre première question qu'est-ce que le bien ? tel est comme l'a montré M. Eugène Rambert le cercle vicieux dans lequel tourne la raison humaine lorsque non contente d'établir les relations des choses elle entreprend de faire connaissance avec les choses elles-mêmes les positivistes ne sont pas plus avancés écoutons M. Alfred fouiller qu'est-ce que le bien ? demande M. Taine pour le savoir consultons l'expérience et la logique la nutrition est dans une plante un fait principal, dominateur dont beaucoup d'autres ne sont que la préparation ou la suite on peut donc dire que la plante tend à se nourrir que la nutrition est pour elle une fin, un bien généralisé, le groupe de faits principaux qu'il constitue un être est le bien de cet être voilà la définition du bien en savons-nous beaucoup plus qu'auparavant sur ce qui constitue l'essence du bien notons que si les preuves manquent pour établir rationnellement l'existence de l'âme, du bien ou de Dieu les arguments par lesquels on cherchait à expliquer leur non-existence tombent également à faux soit pour l'attaque, soit pour la défense, la raison est impuissante, ce terrain lui est interdit Nidro, le père des transformistes contemporains le philosophe bel esprit qui se moquait du prétendu créateur Nidro faisait mélancoliquement l'aveu de cette impotence de la raison qu'aperçois-je, dit-il dans son traité de physiologie des formes et quoi encore ? des formes j'ignore la chose nous nous promenons entre des ombres ombres nous-mêmes pour les autres et pour nous si les doctrines chères aux spiritualistes sont à l'abri des attaques de la raison celles des matérialistes ne le sont pas moins pour leur montrer que la matière n'est pas tout dans l'univers il faudrait savoir ce que c'est que la matière mais on ne le saura jamais on prétend aujourd'hui que ce n'est que du mouvement le mouvement de quoi ? jusqu'à ce qu'on me l'ait montré je prendrais la liberté avec Claude Bernard d'appeler hasardé toute affirmation au sujet de ce qui est ou n'est pas dans l'univers le fait épatant il saute aux yeux nos plus grands savants sont aussi ignorants sur cette question de l'essence des choses que les sauvages de la Polynésie la raison peut faire des conjectures elle est absolument incapable de les vérifier mieux lui vaudrait renoncer une fois pour toutes à ces folles tentatives et se contenter modestement d'étudier le merveilleux comment de cet univers dont le mystérieux pourquoi est insaisissable on ne verrait plus ce triste spectacle de gens également estimables mais d'avis diamétralement opposés perdant leur temps dans une querelle sans issue et sans profit ainsi la raison étant écartée comme incompétente la question se réduit à ceci que les uns croient au monde visible seulement et que les autres croient la foi au monde visible et à l'invisible les uns et les autres croient sans preuve rationnelle ils croient parce qu'ils croient voilà tout chapitre quatrième les matérialistes sont écrits ils trouvent que nous nous faisons la part belle en nous attribuant un sixième sens dont il serait dépourvu qu'ils nous permettent de faire remarquer que ce n'est pas nous qui leur refusons le sens moral ils avouent eux-mêmes en être privés lorsqu'ils déclarent qu'il n'y a rien au-delà du monde matériel vous affirmez ne pas voir des objets qui frappent distinctement nos regards comment échapperions-nous à la constatation de ce fait que nous voyons des choses que vous ne voyez pas que nous avons pour les choses de l'esprit un organe de vision que vous ne possédez pas il est vrai qu'on nous conteste cette vue de l'invisible la foi aux choses invisibles dit-on est une affaire d'habitude, de tradition le résultat de l'éducation je commence par raccorder que cela est vrai dans un nombre infini de cas d'autres respectables que soit la foi traditionnelle elle n'est qu'un jugement formé sans examen c'est-à-dire un préjugé croire aux choses invisibles sur le témoignage d'autrui ce n'est pas les voir c'est admettre leur réalité sans évidence positive tels les pharisiens d'autrefois sur l'autorité de Moïse qui lui avait vu l'invisible ils admettaient l'existence de Jéhovah ils ne le voyaient pas ils n'avaient pas la foi qui n'est de la vue c'était des aveugles qui s'illusionnaient or les spiritualistes dont les croyances ne reposent que sur la foi traditionnelle sont sujets aux doutes qu'un accident est prévu et branle leur confiance dans la personne ou dans le livre qui pour eux faisait loi aussitôt leur foi n'ayant plus de base s'écroule mais de ce que la foi est de tradition dans beaucoup de familles il ne résulte pas que l'objet de la foi soit sans réalité il y a dans le monde nombre de familles chez lesquelles se perpétue la tradition de l'existence des étoiles est-ce à dire pour cela que l'existence des étoiles soit un préjugé traditionnel j'ai connu des matérialistes issus de parents spiritualistes j'ai connu deux frères élevés de la même manière au même foyer l'un était chrétien, l'autre athée j'ai connu des hommes qui après avoir consumé une moitié de leur vie dans l'incrédulité passaient en un jour du scepticisme au spiritualisme et pour employer le mot de l'évangile qui est ici le mot propre des ténèbres à la lumière pour que votre explication fût probante il faudrait que tous les faits concordassent avec elle et que fatalement tout fils d'incrédule fût incrédule tout fils de croyant fût croyant il n'en est point ainsi qu'on ne vienne donc pas nous parler de nécessité la foi à l'invisible n'est pas nécessairement le produit de l'éducation en elle-même elle est indépendante et se manifeste dans les circonstances les plus diverses on dit encore l'histoire montre que les siècles de foi ont été des siècles d'ignorance et que les siècles de science sont des siècles d'incrédulité dont l'on conclut que la foi est le produit de l'ignorance et qu'il suffit de s'élever sur les sommets radieux de la science pour voir se dissiper les fantômes de l'imagination on oublie, en résonnant de la sorte que deux faits simultanés ne sont pas nécessairement dans les relations de cause à effet il faudrait prouver que la foi nous ne disons pas l'incrédulité est le produit de l'ignorance on ne l'a pas fait l'observation ne confère nullement cette théorie construite sur des apparences lorsqu'on y regarde de près on s'aperçoit que dans les siècles d'ignorance il y avait déjà des incrédules probablement en aussi grand nombre qu'aujourd'hui seulement, à ces époques de barbarie ils avaient moins de hardiesse la tolérance n'étant pas le fait des institutions antiques il y avait des esprits forts chez les indiens au temps de Christophe Colomb il y en avait parmi les arias qui envahissaient l'Inde il y a 3000 ans ces théories transformistes qu'il doit faire la gloire des nations modernes et les affranchir à jamais des entraves de la religion héraclite les professer en Asie mineure 500 ans avant Jésus-Christ en pédocle agrégante lucrèce au sein du monde superstitieux de la Rome antique pourquoi n'ont-elles pas affranchis les générations d'alors ? aujourd'hui, si l'on rencontre des incrédules parmi les savants la science en est certes innocente chez les ignorants la proportion d'incrédule est bien plus forte et M. Ernest Renan avoue qu'après tant d'études critiques et philosophiques il n'est pas plus avancé qu'un gamin de Paris je l'avoue dit-il je me sens parfois humilié qu'il m'ait fallu 5 ou 6 ans de recherches ardentes l'hébreu les langues sémitiques Gesenius et Valdes et la critique allemande pour arriver juste au résultat que ce petit droit latin tout d'abord est comme du premier bon l'aveu est significatif bon à enregistrer Gavroche avec son ignorance crasse aussi dégagé de toute croyance comme M. Renan avec son érudition comment oser prétendre après cela que la foi va de pair avec l'ignorance le scepticisme avec la science ? remarquons au surplus et pour compléter l'évidence qu'il y a aujourd'hui la statistique le montre plus de croyants qu'autant de Voltaire bien que notre siècle soit plus instruit que le sien jamais les croyants n'ont été aussi nombreux qu'à notre époque l'époque par excellence des méthodes scientifiques or il n'est point avéré qu'aujourd'hui les hommes de foi soient tous des ignorants ou des pauvres d'esprit il est au contraire bon nombre de savants qui, tous savants qu'ils sont ne dédaignent point d'affirmer leur foi au monde invisible j'estime qu'un Max Müller pour ne parler que d'orientaliste vaut bien un Ernest Renan quoiqu'il ne se fasse pas gloire comme celui-ci d'être dégagé de toute opinion et placé au point de vue d'une bienveillante ironie universelle et n'avons-nous pas entendu récemment à l'Académie française un des représentants les plus autorisés de la science contemporaine de ce pasteur proclamer en termes non équivoques sa foi au surnaturel Au-delà de cette voûte étoilée qu'y a-t-il ? De nouveaux cieux étoilés soit et au-delà l'esprit humain poussé par une force invincible ne cesse jamais de se demander qu'y a-t-il au-delà Veut-il s'arrêter dans le temps ou dans l'espace comme le point où il s'arrête n'est qu'une grandeur infinie plus grande seulement que toutes celles qui l'ont précédée à peine commence-t-il à l'envisager que revient l'implacable question sans qu'il puisse faire taire le cri de sa curiosité Il ne sert de rien de répondre Au-delà ce sont des espaces des temps et des grandeurs sans limite Nul ne comprend ses paroles Celui qui proclame l'existence de l'infini et personne n'y peut échapper accumule dans cette affirmation plus de surnaturel qu'il n'y en a dans tous les miracles de toutes les religions Les positivistes parlent d'illusion Une de leurs plus étranges illusions consiste à penser qu'ils ont le monopole de l'indépendance d'esprit et de la clairvoyance que leurs adversaires sont de pauvres diables dépourvus de sens et trop faibles d'esprit pour s'émanciper de traditions surannées Cette prétention en fait sourire J'ai lu leurs ouvrages les plus savants car je joue aussi de la flûte J'ai assisté en observateur attentif à leurs analyses les plus délicates J'ai suivi le fil de leurs déductions Et quoi que mon intellect n'ait rien de transcendant leur savoir n'a pas eu pour moi des sommets inaccessibles J'ai parfaitement saisi les arguments de leur naturalisme et leurs raisons de nier le monde invisible Je les ai compris et jugés Ils ont une façon que je trouve plaisante d'attaparer le domaine des sciences naturelles comme si c'était là leur propriété particulière Permettez Ce domaine est à moi aussi bien qu'à vous Comme vous et au même titre que vous J'étudie les phénomènes et mes forces d'en trouver les lois J'ai de plus que vous le monde invisible Voilà toute la différence entre vous et moi Et quand vous m'accusez ou d'avoir l'intelligence faible ou d'être l'esclave du préjugé vous usez un argument que je pourrais rétorquer contre vous Dans cet univers vous ne voyez que les choses visibles d'ordre inférieur Si vaste qu'il vous paraisse je le trouve petit Par-delà le monde de la matière et de l'espace en dehors de la notion du temps j'aperçois un autre univers d'ordre immatériel le monde de la volonté de la liberté de l'amour le monde de la vraie puissance Vous avez fait des tours de force pour démontrer que notre sentiment désintéressé du devoir est une sorte d'avarice morale héréditaire que la vertu et la vie sont des produits naturels comme le sucre et le vitriol Que l'esprit humain n'est qu'un mouvement moléculaire une vibration ou encore le résultat de je ne sais quelle action chimique au sein des cellules organiques J'ai trouvé ingénieux mais bien insuffisant Vous m'êtes apparu semblable à un enfant qui tâcherait à renfermer l'océan dans une coquille de noix Le phénomène a partout débordé vos explications Comment ? Voici sur ce grain de poussière sidérale qu'on appelle la Terre un être appartenant au monde des infiniment petits un atome Cet atome avec une intelligence inouïe et une insatiable curiosité s'élance dans les espaces pesant les globes calculant leur éloignement ou leur évolution analysant leur substance Puis il revient sur cette Terre qu'il habite il l'apaise il la juge il en met à nu les ressorts cachés et par une suite de découvertes merveilleuses il arrive à dompter sa planète à supprimer pour ainsi dire l'espace et le temps à faire ce qu'il veut Enfin non content de sillonner des éclairs de sa pensée cet univers matériel trop étroit pour son ambition il part en explorateur pour des régions inconnues où toutes ses facultés tous ses sens lui manquent à la fois mais où il demande à pénétrer et qu'il réclame de connaître Et cet être prodigieux ne serait que ce qu'il apparaît sous votre microscope une agrégation de molécules inconscientes une réunion d'animalcules juxtaposées au hasard sans idée préconçue sans but déterminé Non messieurs mille fois non à vos affirmations sans preuve rationnelle j'oppose avec confiance quoique sans preuve rationnelle mon affirmation L'homme est petit par son organisme matériel il est grand par sa nature spirituelle Citoyen du monde de l'esprit c'est un esprit intelligent et libre supérieur au temps et à l'espace supérieur à cet univers matériel qui l'embrasse d'une pensée et domine d'un acte de volonté Si vous le voyez enfermé pour quelques jours dans une agrégation de molécules matérielles auxquelles sa présence communique la vie sachez qu'il demeure distinct de cette enveloppe temporaire et caduque Pourquoi un esprit d'un si grand volume a-t-il été enfermé dans un grain de poussière ? Je ne sais Le grain de poussière peut rentrer dans la poussière Cela n'otera rien dans la vitalité de l'être presque infini qui était momentanément enfermé Au contraire Libre de toute entrave il s'élancera dans le monde qui est le sien impatient d'étancher aux sources vives de la vérité la soif qui le dévore Vous direz que je me promène dans un pays de chimères Je n'en disconviens pas Comment ce monde invisible ne serait-il pas une chimère pour votre raison bornée puisqu'elle n'y peut pénétrer Mais c'est de cela même que nous sommes convenus dès l'abord On raconte qu'un soir d'été deux frères se promenaient ensemble sur la rive de notre lac L'un était clairvoyant l'autre aveuglené Le clairvoyant célébrait en termes enthousiastes la splendeur des nuages de pourpre flottant dans une lumière dorée La merveilleuse dégradation des teintes réfléchies par le miroir des eaux L'éclat scintillant de l'étoile du soir L'autre écoutait sans comprendre Son regard impuissant et vague guérait au hasard Tu oublies dit-il à son frère que tu me parles une langue inconnue Qu'est-ce que ce monde de la lumière et de la couleur dont tu parais enchanté A quoi ressemble-t-il De quoi se compose-t-il Ma raison ne se l'explique pas et mon imagination fait de vains efforts pour se le représenter Alloui de ses paroles mélancoliques l'admirateur de la nature se tut Il regrettait d'avoir éveillé chez son frère le sentiment douloureux d'une grande infortune Mais supposé que dans sa compassion il voulut faire connaître à l'aveugle-né quelque chose des gloires d'un coucher de soleil Comment s'y serait-il pris Quel raisonnement aurait-il appelé à son aide Quelle définition intelligible pour un aveugle aurait-il donné de la lumière L'entreprise était impossible On voit la lumière On ne la définit pas M. Ernest Avey a publié un article de critique sur les évangiles Il commence par déclarer qu'à ses yeux le surnaturel n'existe pas Or ce qui distingue les évangiles de toute autre biographie humaine c'est précisément le surnaturel Les clarté de l'invisible y revêtent les objets de couleurs particulières leur donnent leur cachet leur signification Entrer dans ce sanctuaire avec le parti pris de nier le surnaturel c'est agir comme un critique d'art qui au moment de pénétrer dans un musée de peinture en ferait exclure toute lumière M. Avey se promène en aveugle dans le monde des évangiles se heurtant aux angles trébuchant à chaque pas renversant tout dans sa marche désorientée Du reste pas de raisonnement et en cela nous l'approuvons Il suffit d'affirmer et M. Avey s'en donne à cœur joie Il décrète il tranche il ordonne il se pose en juge et si l'on peut regretter quelque chose c'est qu'il y ait dans ses allures encore trop de timidité Les expressions je crois j'imagine peut-être probablement il me semble il est vraisemblable reviennent trop fréquemment sous sa plume Un véritable aveugle serait plus autoritaire Il n'irait carrément teintes et couleurs après avoir posé en principe que la lumière n'existe pas Et vous jamais allez attendre le lever du jour sur quelques hauts sommets Vu de nuit la nature a des aspects mystérieux Les objets prennent des formes bizarres Les distances se rapprochent ou s'éloignent sans mesure Les plans du paysage se confondent l'invraisemblable est partout mais au premier rayon de soleil quel coup de théâtre le chaos se débrouille l'ordre se rétablit la réalité apparaît dans son harmonie et sa beauté Chapitre cinquième Le monde invisible ne se démontre pas il s'affirme Les uns y croient parce qu'ils le voient Les autres n'y croient pas parce qu'ils ne le voient pas Tel est le double fait que nous tenions à signaler et tous les raisonnements du monde n'y changeons rien Il serait temps qu'on cessa de raisonner ou plutôt de déraisonner sur ce sujet suprarationnel C'était l'avis du grand positiviste Littré Il se peut a-t-il répété plus d'une fois que le monde invisible existe mais comme il échappe par sa nature même à toute investigation scientifique nous n'avons le droit ni de le nier ni de l'affirmer contentons-nous de l'ignorer Recommandations pleines de bon sens dont il lui fallut tenir compte dans la pratique et c'est ce que Littré n'a pas fait La tentation lui venait toujours de franchir la barrière et il ne serait pas difficile de le trouver dans ses ouvrages tantôt avec les spiritualistes tantôt contre eux suivant l'inspiration du moment Il n'est pas le seul qui se soit rendu coupable de cette inconséquence Presque tous les partisans du naturalisme scientifique rompent des lances en faveur des doctrines matérialistes D'où leur vient cette étrange démangeaison de métaphysique ? Pourquoi ne se borne-t-il pas à étudier les mystères de la nature si leur esprit est satisfait ? Pourquoi dans leurs ouvrages les plus étrangers à la religion sont-ils hantés par cette préoccupation bizarre de combattre le spiritualisme ? Si les choses invisibles ne sont que fantômes que ne les mettent-ils résolument de côté pour n'y plus penser ? Il nous paraît que là est précisément le triomphe du spiritualisme L'homme le plus décidé à ne s'occuper que du comment des choses est poussé par une force irrésistible à s'inquiéter du pourquoi Ce point d'interrogation se dresse au bout de toutes les avenues où le conduit la science Il s'en hérite Il proteste Mais cette éternelle protestation est la preuve même de son embarras en présence d'une question qu'il voudrait nier et qui toujours s'impose à lui Il ne voit pas le monde invisible et il ne croit pas au monde invisible Mais il est fait pour y vivre et vous le verrez inquiet aussi longtemps qu'il n'y sera pas entré Au milieu de ses succès et de ses triomphes ni cet univers qu'il a subjugué ni ses organisations sociales qu'il a établies ni ses lois qu'il a proclamées ni ses besoins qu'il a satisfait ni ses plaisirs qu'il diversifie ne suffisent à son âme Un désir s'élève sans cesse en lui et lui demande autre chose Il a examiné parcouru conquis décoré la demeure qui le renferme et son regard cherche une autre sphère Il est devenu maître de la nature visible et bornée et il a soif d'une nature invisible et sans borne Il a pourvu à des intérêts qui, plus compliqués et plus factices semblent d'un genre plus relevé Il a tout connu tout calculé et l'éprouve de la lassitude à ne s'être occupé que d'intérêts et de calcul Une voix crie au fond de lui-même et lui dit que toutes ces choses ne sont que du mécanisme plus ou moins ingénieux plus ou moins parfait mais qui ne peuvent servir de terme ni de circonscription à son existence et que ce qu'il a pris pour un but n'était qu'une série de moyens Benjamin Constant de la religion Le vrai but de l'homme il y en a qui le voient et qui en savent le chemin Ne pouvant argumenter n'ayant pas de preuves rationnelles à fournir dans un sujet qui n'en comporte point leur rôle est d'affirmer la vérité de l'affirmer non par des paroles seulement mais par des actes Jésus-Christ que je ne veux envisager ici que comme le prince des spiritualistes Jésus-Christ n'argumentait pas Il ne semble pas que la pensée lui soit venue de fournir des preuves de l'immortalité de l'âme ou de l'existence de Dieu quoi qu'il y eût des athées et des matérialistes parmi les habitants de la Judée romaine Représentant du monde spirituel il se contentait de vivre comme si le monde spirituel était une réalité Tout mêlé qu'il fût aux affaires humaines il se tenait constamment de la région sereine de l'invisible et c'était là le vrai moyen de le traduire à l'usage de ceux qui ne le voient pas Au reste les matérialistes ne sont pas pour la plupart tellement aveugles qu'ils ne se trouvent dans leur âme les rudiments d'un organe visuel Il en est peu qui naît des moments lucides des clairvoyances passagères quand les circonstances s'y prêtent La nuit par exemple quand le silence s'est fait dans la nature disposant au recueillement et que les ténèbres dérobent au regard le monde des phénomènes sensibles L'œil spirituel s'ouvre et des lueurs de l'invisible descend jusqu'à lui Certaines pensées que le matérialiste ne se connaissait pas surgissent dans son cerveau Malgré lui il entre il s'enfonce dans les profondeurs de cet univers inconnu où des voix l'appel où des images confuses s'offrent à ses regards où des souvenirs lointains semblent se réveiller en lui Mais il résiste à l'appel d'en haut alors la porte se referme la vision s'évanouit Je n'y saurais songer sans crainte et sans espoir Malgré moi l'infini me tourmente et quoi qu'on en ait dit ma raison s'épouvante de ne pas le comprendre et pourtant de le voir Alfred de Musset dans Espoir en Dieu D'autres fois cette clairvoyance passagère se produit dans une de ces heures de crise où l'organisme est secoué par quelques violentes émotions Je traversais il y a 15 ou 16 ans la Méditerranée quand le bâtiment qui me portait fut assailli par une tempête Pendant cette nuit lugubre où il semblait à chaque instant qu'une fusion sur le point de sombrer un grand paquebot l'Atlas ayant déjà coulé à pic à quelques kilomètres de nous j'observais un groupe d'officiers anglais revenant des Indes C'était de ces joyeux compères qu'ils se vantent de ne croire ni à Dieu ni à la vie future Pourquoi les voyait-on si pâles et si tremblants ? Pourquoi ces incrédules se prenaient-ils à réciter des prières ? La mort avait-elle des terreurs pour ces guerriers ? Nullement Et au milieu d'une bataille enivrée par l'odeur de la poudre dans le sang des trompettes il leur est affrontée en chantant Mais il faisait un temps à dissiper toute ivresse La mort les regardait en face et leur faculté surexcitée leur montrait derrière la mort les terreurs du monde invisible Un cas remarquable de ce phénomène de clairvoyance se présente parfois au moment où la vie physique va s'éteindre Je l'ai observé bien des fois toujours avec saisissement Voici un homme couché sur son lit de mort Pendant sa vie il a nié le monde invisible On l'a maintes fois entendu redire avec un accent de sincérité qu'après la mort tout est mort Il semble qu'au moment d'entrer dans ce repos éternel du néant qu'il a peut-être longtemps souhaité il ait le droit d'être tranquille Il ne l'épointe toujours Son regard se fixe obstinément sur cet au-delà auquel sa raison refuse de croire et la vue de cet abîme inconnu lui donne le vertige Neuf fois sur dix cet incrédule fera appeler un ministre de la religion Est-ce lâcheté ? Mais cet homme je le connais ce n'est pas un lâche Il lui faut du courage pour donner le démenti à sa vie entière et cela peut être en présence de ses vieux camarades L'explication de ce phénomène la voici Ce moribond a senti son être se dédoubler Tandis que son organisme physique se dissolvait Ses facultés morales conservaient leur vitalité Peut-être même ses perceptions sont-elles devenues d'autant plus vives que son corps s'affaiblissait davantage Il n'a plus qu'une goutte de sang dans les veines Son souffle se ralentit Dans quelques instants il aura cessé de vivre Mais son moi persiste Il se sent aussi vivant plus vivant que jamais Le malheureux prévoit qu'il va survivre à la destruction de son corps Ainsi quand la nature psychique a été pendant la vie un obstacle au libre déploiement des facultés de l'esprit Il arrive parfois qu'au moment où la chair défaut L'esprit reprend sa liberté Ses yeux s'ouvrent et il plonge un regard éperdu dans ce monde de l'éternité dont il n'avait peut-être pas même soupçonné l'existence Au surplus il n'est pas absolument nécessaire d'attendre l'heure suprême pour faire connaissance avec ce monde-là J'en avais pour preuve que l'aveu échappait longtemps avant sa mort au plus illustre disciple d'Auguste Comte L'immensité tant matérielle qu'intellectuelle tient par un lien étroit à nos connaissances et devient par cette alliance une idée positive et de même ordre Je veux dire qu'en les touchant et en les bordant cette immensité apparaît sous son double caractère La réalité est l'inaccessibilité C'est un océan qui vient battre notre rive et pour lequel nous n'avons ni barque ni voile mais dont la claire vision est aussi salutaire que formidable Auguste Comte est la philosophie positive Ce passage est instructif à plus d'un égard L'Itré n'était pas aussi aveugle qu'il voulait bien le dire Il a eu ses heures de claire vision ou de claire voyance Qui dira si là n'est pas le secret de cette conversion in extremis qui a si fort scandalisé ses anciens amis Mais il se trompait en affirmant que nous n'avons ni barque ni voile pour traverser le grand océan La conscience est une barque sûre et pour y monter pour passer du visible à l'invisible n'avons-nous pas une planche une vraie planche de salut l'hypothèse scientifique Quand nous avons voulu expliquer le mystérieux phénomène de la pesanteur nous avons eu recours à une hypothèse l'attraction moléculaire Nous avons agi comme si cette hypothèse était la vérité et à l'épreuve il s'est trouvé qu'elle expliquait d'une manière satisfaisante le phénomène de la chute des corps Nous en avons conclu à la réalité de cette loi qui a suffi aux astronomes pour affirmer l'existence de planètes invisibles perdues dans les profondeurs de l'espace Or, il se passe dans le monde des phénomènes aussi constants que celui de la pesanteur et qui n'ont rien à faire avec les principes des lois naturels Aucune loi physique n'en déplaise à Spencer ne rendra raison de la vertu ni de la persistance au travers des siècles de la notion de devoir Le sentiment de l'obligation ne s'explique que par l'existence d'un être suprême auteur de la loi du devoir Pour la raison ce n'est qu'une hypothèse mais une hypothèse logique nécessaire attendu qu'il n'est pas dans l'ordre des choses qu'on soit obligé envers une idée ou envers rien du tout Quoi d'est-lors de plus scientifique que d'agir comme si cette hypothèse était l'expression de la vérité ? Quoi de plus scientifique que de pratiquer la justice et la charité dans l'hypothèse que ce sont des lois édictées par un être souverain qui est lui-même justice et charité ? Nous croyons qu'il suffit de faire cette expérience sérieusement pour entrer dans le domaine des choses invisibles et se trouver soumis à l'action des lois qui le régissent Alors, les prétendues chimères deviennent des vérités d'évidence devant lesquelles l'esprit humain qui est fait pour elle et qui les reconnaît s'incline avec bonheur libre à lui désormais de les étudier de les analyser de les classer d'en préciser les relations d'en déterminer les lois et d'en faire ainsi à l'aide de sa raison rentrée en exercice l'objet d'une science à laquelle Littré lui-même ne refuserait pas le nom de positive Ainsi s'achève Le monde invisible par Auguste Glardon Chapitre 3e Cherchons à nous expliquer d'où provient cet antagonisme entre les croyances des hommes l'abîme qui sépare les convictions d'un Littré ou d'un Aquel de celles d'un Bachereau les affirmations d'un Karl Vogt de celles d'un Ernest Nabil Écartons d'abord comme injustifiable le reproche de mauvaise foi adressé quelquefois aux matérialistes d'hypocrisie ou spiritualistes Ce n'est pas qu'on ne puisse rencontrer des gens peu scrupuleux dans l'un et l'autre camp Parmi ceux qui se vendent le plus haut de ne croire que ce qu'ils voient Il en est sans doute qui se vendent à tort Fanfaron de l'indépendance au cœur corrompu qui serait bien aise de se persuader que le juge suprême n'existe pas Mais il y a aussi des hommes sincères parmi les matérialistes Je croirais leur faire injure en défendant la cause de leur loyauté Quant à l'opinion trop répandue que les personnes qui croient au monde invisible sont des hypocrites elle est bien ni réfléchis Il y a partout des hypocrites Mais quand des hommes sont prêts à faire pour leur croyance le sacrifice de leur repos même de leur vie les accuser d'être des hypocrites ce ne serait pas seulement les calomniers ce serait faire soi-même preuve d'ineptie Cherchons ailleurs l'explication de cette divergence fondamentale Serait-ce affaire de volonté ? On pourrait le penser Quand on entend les uns accuser leurs adversaires de croire ce qu'ils veulent les autres de ne vouloir pas croire Mais il y a là un malentendu Ne crois pas qui veut Toute conviction digne de ce nom est indépendante de la volonté On croit parce qu'on a des motifs de croire On croit parce qu'on comprend ou parce qu'on voit Si je vous demandais de croire au monde invisible sur l'autorité d'autrui vous auriez raison de me récuser La conviction ne saurait se fonder que sur une évidence de quelque nature qu'elle soit Qui dit foi ne dit pas crédulité Quand les théologiens nous disent qu'il faut croire sans comprendre Ils ont tort ou raison selon l'exception qu'ils donnent au mot comprendre Ils ont raison s'ils nous demandent de croire au monde invisible sans preuve rationnelle Puisque nous l'avons vu la raison n'a rien à voir ici Ils auraient tort s'ils prétendaient nous obliger à croire sans évidence d'aucune sorte Dans ce sens croire sans comprendre serait un métier de dupe C'est ici qu'il importe de placer une distinction légitime Le cœur a des raisons de croire que la raison ne comprend pas Entendons-nous Nous ne parlons pas du cœur organe des affections quoi de plus décevant que le sentiment mais du cœur centre de la personnalité humaine du cœur foyer de la vie de cet être invisible insaisissable qui s'affirme au fond de l'organisme humain et qui dit moi Son vrai nom c'est l'esprit le myalo des grecs Ma raison ce n'est pas moi c'est un de mes organes celui que j'ai chargé de s'acquitter de mes fonctions intellectuelles Quand j'ai obligé ma raison à constater les limites de sa compétence j'ai le droit de la prier de se tenir dans ses limites et elle m'obéit parce qu'elle sait que je ne lui demande rien qui ne soit raisonnable Nous avons constaté qu'il y a un domaine interdit à la raison celui du pourquoi celui des origines et de la finalité D'où viens-je ? Au bêche ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que le monde ? Chacune de ces questions est une barrière que ma raison ne saurait franchir Mais par-delà ces barrières il faut bien qu'il y ait quelque chose Sans cela ces questions n'auraient pas leur raison d'être et nous savons qu'elles sont impérieuses qu'elles exigent une réponse et qu'elles la veulent catégorique Or ce quelque chose c'est le domaine de l'esprit Il y entre quand il s'est placé dans les conditions voulues Il se promène librement dans ce monde invisible d'où toutes les choses émergent et où elles rentrent Monde de l'esprit Mon esprit est chez soi Il y perçoit les choses invisibles immédiatement au moyen d'une faculté spéciale d'intuition grâce à laquelle pour voir l'invisible il se passe de la raison comme il se passe de l'imagination et du sentiment La conviction se forme en lui sans qu'il ait besoin de preuves rationnelles car ces choses invisibles il les voit Ainsi la foi la vraie est une aperception immédiate une vue de ces objets d'ordre spirituel que l'œil n'a jamais vus et que l'oreille n'entendra jamais Il en est de cette faculté d'intuition comme de la faculté visuelle qui a l'œil pour organe C'est un sens moral destiné à percevoir immédiatement sans preuve rationnelle les choses de l'esprit tout comme le sens physique de la vue nous permet de percevoir immédiatement sans preuve rationnelle les choses de la matière J'ouvre les yeux à la lumière J'aperçois des objets matériels Est-il besoin qu'on me démontre l'existence de ces objets ? Ma raison a-t-elle dû rentrer en exercice pour que je les voie ? Nullement Sa fonction sera de les apprécier Je les ai vus sans son concours De même l'œil de mon esprit ouvert sur ce monde invisible où depuis trente siècles la métaphysique tente en vain de pénétrer ils discernent nettement les choses invisibles Qu'ai-je besoin de preuve quand j'ai l'évidence de mes sens ? Et que peuvent contre ma conviction je vous le demande les raisonnements des incrédules ? Puisque cette conviction formée en dehors et au-dessus de tout exercice de la raison s'appuie sur la vue même des objets dont on voudrait me contester l'existence Tous leurs arguments de quelque nature qu'ils soient viennent se briser contre cette simple affirmation Je crois parce que je bois Et c'est pourquoi l'homme qui croit au monde invisible quand ses adversaires à bout d'arguments viennent à le frapper se laisserait plutôt frapper à mort que de renoncer à ses convictions Ce n'est pas parce qu'elles lui sont chères mais parce que pour y renoncer il faudrait qu'il s'arrache les yeux de l'esprit La notion de Dieu disait un jour le grand physicien Faraday arrive à mon esprit par des voies aussi sûres que celles qui nous conduisent à des vérités de l'ordre physique Des considérations qui précèdent on a nous semble-t-il le droit de conclure que s'il est déjà assez malheureux pour ne pas voir les choses de l'esprit c'est qu'ils sont privés de l'usage d'un sens soit que ce sens leur manque soit que les circonstances en est contrariées le développement L'apôtre Saint Paul était déjà arrivé aux mêmes conclusions Il écrivait aux Corinthiens Nous parlons des choses spirituelles non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine voilà la métaphysique mise de côté mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme psychique ne comprend pas ces choses elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce qu'on les discerne par l'esprit Le monde invisible par Auguste Glardon chapitre 1er Y a-t-il un monde invisible ? Cette question ne date pas d'hier Il y a 3000 ans qu'un souverain de la Palestine disait dans un langage plein d'assurance Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Mais l'insfensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu Vers le même temps les théistes de l'Inde engageaient une controverse encore pendante avec une secte qui se vantait d'expliquer l'univers sans l'hypothèse d'une divinité A une époque plus reculée en Chine des philosophes athées prêchaient une sagesse toute terrestre à des foules moins soucieuses de les écouter que de s'entretenir avec les esprits des ancêtres Aussi haut qu'on remonte aussi bas qu'on descend dans l'histoire de la race humaine on la trouve partagée en deux camps les croyants et les non-croyants les déistes et les athées les spiritualistes et les matérialistes Ceux-ci ne voient rien au-delà du monde matériel Ils expliquent tous les phénomènes de quelque ordre qu'ils soient par des causes dont le siège est dans la matière L'univers est une grande machine autonome d'origine inconnue où tout s'enchaîne grâce à des lois fatales qui ne laissent place qu'en apparence à des mouvements spontanés Pour les autres l'univers matériel n'est pas tout Il est enveloppé et comme pénétré d'un autre univers qu'on appelle le monde invisible où résident les causes supérieures subordonnées elles-mêmes à une cause première à laquelle on a donné le nom de Dieu Entre ces deux conceptions contradictoires de l'univers un conflit était inévitable Quand a-t-il commencé ? Nul ne saurait le dire Il existe et se perpétue de siècle en siècle tantôt plus violent tantôt plus faible sans que l'un des antagonistes parvienne à réduire son adversaire au silence mais que l'un et l'autre aient pour habitude de s'attribuer à la victoire Qui présumerait de chanter victoire aussi longtemps que dure la bataille ? L'ennemi qui se relève l'ennemi qui lutte n'est pas vaincu Pendant longtemps le combat se livra dans les régions abstraites de la métaphysique les idées contradictoires se croisant dans l'air comme des épées qui se cherchent sans se rencontrer Les spiritualistes disaient Le monde a un commencement dans le temps et une limite dans l'espace Les matérialistes affirmaient au contraire que le monde n'a ni commencement dans le temps ni limite dans l'espace et la raison consultée donnait successivement son approbation à l'un puis à l'autre point de vue avec une égale logique Les spiritualistes disaient encore Le principe de causalité ne suffit pas à expliquer le monde De cause en cause il faut nécessairement remonter à une cause première Dieu qui n'a point de cause et qui est la source libre spontanée de toute la série des causes et des effets A quoi les matérialistes répondaient Dieu et la liberté sont des idées sans réalité La raison persiste à demander quelle est la cause qui détermine dans un sens ou dans l'autre la liberté de Dieu Même antagonisme au sujet de l'homme Aux uns il apparaissait comme un être fatalement déterminé par une foule de conditions sa naissance et son développement étant soumis à des lois inflexibles Pour eux l'homme était un esclave Les autres voyaient en lui un être libre et responsable et il ne manquait pas d'argument pour montrer qu'en effet l'homme est responsable et qu'il est libre Depuis un demi-siècle la lutte a quitté le terrain de la métaphysique pure pour se transporter sur celui des sciences naturelles Mais la question n'a pas changé c'est toujours celle des origines et de la finalité du pourquoi des choses Autrefois lorsqu'on croyait la fixité immuable des espèces et qu'on n'avait pas encore démontré l'intimité des relations organiques qui enchaînent les uns aux autres tous les êtres vivants depuis l'algue marine et l'infusoire jusqu'à l'homme il était aisé d'admettre des créations spéciales partant l'intervention d'un créateur Aujourd'hui on entrevoit la possibilité d'une lente transformation des espèces Supposons-la démontrer acceptons même que le monde organique tout entier soit sorti par évolutions successives du monde inorganique et que l'homme est pour ancêtre non pas seulement le singe le mollusque ou la plante mais la pierre un gaz moins que cela une cellule origine du monde entier Alors même les spiritualistes ne seraient pas vaincus leurs adversaires n'auraient fait que reculer la question resterait toujours à se demander premièrement d'où provient le protoplasme primitif qui a servi de point de départ à toute la série Deuxièmement sous l'influence de quelle cause le développement a commencé Car le supposé l'effet du hasard admettre que ces merveilles de transformation depuis l'unité primitive jusqu'à l'infini variété et l'harmonie des formes actuelles se sont opérées spontanément aveuglément sans idée préconçue sans aucun plan la raison humaine s'y refusera toujours La même contradiction apparaît entre matérialistes et spiritualistes dans les questions de physiologie Les premiers vous disent Les éléments chimiques de la matière brute et de la matière vivante sont identiques Les conditions des phénomènes inorganiques et celles des phénomènes organiques sont identiques Donc toutes les manifestations de la vie même intellectuelles même morales ne sont en dernière analyse que le produit de combinaisons physico-chimiques L'unité de l'être sa liberté sa spiritualité la finalité de ses actes ne sont que des illusions A cela les autres répondent Quand on nous dit de la vie et ce qui n'appartient ni à la physique ni à la chimie ni à rien d'autre chose c'est l'idée directrice de cette évolution vitale Dans tout germe vivant il y a une idée créatrice qui se développe et se manifeste par l'organisation Pendant toute sa vie l'être vivant reste sous l'influence de cette même force créatrice et la mort arrive lorsqu'elle ne peut plus se réaliser Ici comme partout tout dérive de l'idée qui elle seule crée et dirige La vie c'est la création Ailleurs Claude Bernard donne à cette idée directrice du développement organique le nom qui lui appartient le nom d'âme Voici enfin deux citations d'ouvrages récents qui nous paraissent résumer le grand débat sous sa forme actuelle La première est tirée d'un essai de M. Alfred Fouillet sur la morale contemporaine Rejeter le bien immuable des philosophes se contenter du vrai comme les savants et se persuader que le grand mal est l'erreur ou l'ignorance Se détourner de la laideur et se mettre à l'abri de la férocité sans haine et sans colère Se redire que chaque être est ce qu'il peut être que le tigre est un estomac qui a besoin beaucoup de chair l'ivrogne est un estomac qui a besoin d'alcool le criminel un cerveau qui s'injecte de sang En face de tout garder le calme de la science positive qui constate les phénomènes sans les injurier qui les classe sans les condamner telle est l'attitude que l'homme doit garder en face de la nature et en face de l'humanité Il n'y a plus pour la science moderne et pour la morale elle-même d'autres absolus lisé d'autres dieux que la nécessité maîtresse de l'univers De nos jours elle n'a fait qu'ajouter à tous ces noms un nom nouveau elle s'appelle évolution Nous extrayons notre seconde citation d'un article de M. Bacherot sur la philosophie des causes finales Nous consentons bien à ne pas faire du Dieu vivant quelque chose d'immuable et d'immobile dans sa nature abstraite Est-ce une raison pour le soumettre à la catégorie du devenir comme ses œuvres ? Non Nous comprenons tout autrement la cause finale suprême Puissance éternelle universelle infinie en tous sens Elle reste distincte de ses créations non pas comme cause étrangère et extérieure au monde qu'elle crée éternellement et incessamment mais en ce sens qu'elle garde toute sa fécondité toute son activité tout son être après toutes les œuvres qui s'échappent surabondamment de son sein en ce sens qu'elle demeure seule quand tout le reste ne fait que passer qu'elle demeure non pas immobile dans la majesté de sa nature silencieuse et solitaire puisque sa nature est l'activité même mais toujours avec la même énergie de création en sa qualité de puissance infinie Entre ces affirmations absolument contradictoires qui se reproduisent sur tous les points depuis des milliers d'années qui décidera ? Tout ce que la raison humaine peut inventer d'arguments sur le sujet a été mis en avant des centaines et des milliers de fois Les intelligences les plus diverses s'y sont exercées Le génie de toutes les races humaines s'y est donné carrière Tout a été dit La cause est instruite Mais je le demande encore Qui décidera ? Nous voitons pas que le problème est insoluble et que la lutte n'aura point de terme Pourquoi les deux systèmes ribaux sont-ils condamnés à se combattre toujours sans se vaincre jamais ? Tel est le point que nous voudrions éclaircir d'avoir regardé cette vidéo ? C'est le point